Oui bonjour Suzy, vous venez de faire un test à la pharmacie du Progrès, vous êtes positive Covid-19. Les appels comme celui-ci s'enchaînent depuis quelques jours. Dans cette pharmacie, on réalise de plus en plus de tests et un tiers d'entre eux sont positifs. On n'avait plus personne et là on se retrouve à faire 70 tests par jour actuellement et ça remonte petit à petit. Parce que déjà on enlève les masques, c'est un petit mot à faire beau, les jeunes sortent, donc on a plus de contamination actuellement. Certains ont des symptômes, d'autres sont qu'à contact. Je suis étudiante donc ce week-end je rentre chez ma famille et par précaution je préfère me faire tester. Mon ami a été testé positif donc j'ai décidé de me faire tester par sécurité. Tout le monde fait beaucoup moins attention donc il faut peut-être être encore plus vigilant pour éviter de l'avoir ou de le propager. Face à cette forte demande, il a fallu réorganiser les équipes et recruter du personnel en renfort. Nous on est ici pharmaciens mais bon on a besoin d'être au comptoir etc. Donc là on avait des étudiants qui venaient nous aider pour les tests en pharmacie. Leur contrat s'est arrêté la semaine dernière, du coup on voulait les rappeler pour qu'ils reviennent. Dans les cabinets médicaux, même affluence. Même les 15 prochains patients, ce sont des consultations pour fièvre avec nez qui coule et de la toux. Des symptômes qui peuvent aussi être le signe d'une simple grippe. Ce médecin effectue des tests antigéniques mais le résultat n'est pas fiable à 100%. Maintenant c'est peut-être moitié et moitié de grippe et de Covid. Sachant que ceux pour lesquels le test qu'on fait n'est pas positif, on conseille de refaire un test de trois jours plus tard parce que parfois le premier jour, le test antigénique n'est pas positif. En France, plus de 70 000 cas positifs sont détectés chaque jour. C'est 30% de plus que la semaine dernière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada